Un organisme de bienfaisance mis en place par le roi Charles a vanté son travail sur le logement dans ce que certains ont considéré comme une fouille subtile chez le prince William, qui a lancé sa propre croisade pour mettre fin à la rue. L'organisme de bienfaisance pour le logement du roi Charles a mis en évidence son travail dans ce qui pourrait être considéré comme une fouille subtile des efforts du prince William pour mettre fin au fléau de l'inhérence. Cela survient après que l'héritier du trône a haussé les sourcils au palais en faisant la une des célébrations du défilé d'anniversaire du monarque avec sa première grande interview dans laquelle il a juré de mettre fin à l'inhérence. Richard Eden, rédacteur en chef du journal du Daily Mail, a écrit. Les responsables de son père tiennent cependant à souligner le fait que William n'est pas le premier à lancer une telle croisade. M. Eden a cité comme preuve un tweet de l'association caritative du roi Charles Mercredi, qui écrivait sur les réseaux sociaux. Il y a quatre ans aujourd'hui, la Prince Foundation a lancé Housing Britain, un plan visant à résoudre les problèmes liés au logement au Royaume-Uni. Il comprenait un appel à l'action en 14 points sur la manière de créer des lieux à usage mixte qui placent le gain à long terme au-dessus du profit à court terme. Le journaliste a plaisanté en réponse. Ils auraient pu ajouter. Crédit là où c'est dû. La tournée britannique du Prince de Galles pour promouvoir son grand projet anti-sans-abrisme c'est terminé cette semaine. Sheffield était la dernière étape d'une tournée éclair des quatre pays d'origine pour mettre en évidence, au Moir, le projet quinquennal du Prince visant à mettre fin à l'inhérence dans six endroits. Sous-titrage Société Radio-Canada ...